Est-ce que vous connaissez mon intro ? Salut les gars ! J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien Je parle comme ça ? On connaît un peu Salut les gars, j'espère que vous allez bien Vous avez compris, j'espère que vous allez bien Voilà, classe Je suis avec Silto Elle me fait ravi d'être ici Et On est nulles On est toutes les 3 voisines On habite à 5 minutes l'une de l'autre Et on s'est retrouvés toutes ce soir chez Lolo Et on est en train de parler en disant à quel point L'ancien Youtube ça nous manquait Tu sais à l'ancienne quand tu faisais les challenges Les tags Ouais les tags, les chubby bunny et tout Et on trouve que maintenant Youtube ça a un peu pris la grosse tête Tu peux plus arriver en mode on est copains On passe une soirée ensemble C'est compliqué genre Ouais c'est important Est-ce que ça va faire des vues ? Est-ce que c'est putaclic ? Est-ce que c'est un prank ? Du coup on s'est dit Allez on s'assoit par terre Et on fait un tag Et on fait un tag Ce soir c'est la collage de l'ancien Youtube Il y a du bon et du... ... du mauvais Il y a du bon et du mauvais dans chacun Du pour et du contre Du pour et du contre dans chacun Et ce soir on est là pour le pour de l'ancien Youtube Tadam C'était si beau Un beau discours On est là pour faire un nouveau tag qui tourne Enfin qui tourne depuis il y a 6 mois mais je suis un peu en retard t'a eu C'est est-ce que nos mecs ont le droit d'eux ? Ah mais ça existe déjà ! Oui Bah oui Oh putain je croyais que c'était un concept de ouf Non En fait je me suis dit qu'il va être drôle de le faire avec Laure et Maya Parce qu'on est tous les 3 en couple Mais un couple différent de ouf Ouais Je suis en couple avec Namor depuis un an et demi Et on s'est rencontré à la chicha Pfff Je suis en couple avec Guillaume depuis 5 ans Et on s'est rencontré grâce à ma mère Miss Solène Et moi je suis en couple avec Thomas depuis 2 ans Et on s'est rencontré parce qu'on avait des potes en commun Et on s'est fait un bisou à Gare du Nord On est vraiment pas classe Maya Un chicha à Gare du Nord Ce qui est très drôle c'est que Maya est extrêmement Mais vas-y toi On va pas entrer dans une thérapie Ok ouais Donc c'est ça les nôtres couples Ok on est vraiment d'accord c'est bon on est plus mad Ce qui est assez drôle c'est qu'on a tous les 3 des réactions différentes Par rapport à nos couples Genre des relations différentes Et des situations à chaque année différentes Donc le but est qu'on se donne des situations Et voir comment chacune va réagir Et je pense qu'elle va être assez rigolo parce que On va pas se rejoindre Nous on s'entend grave mais elle Elle est sur une autre planète Elle est sur une autre planète Est-ce que ton mec a le droit de Liker une photo d'une autre fille sur Instagram Bah oui ça dépend quelle fille Elle va y atter le mytho Ça dépend quelle fille Si c'est une de ses potes il peut liker Si c'est une jolie meuf Non en fait j'aime pas Il peut ! Je vais rien dire Mais je vais retenir Et par contre si c'est une meuf en maillot En fait c'est parce que moi je suis pas bien dans ma peau après Et moi je suis moins bonne qu'elle Tu vois j'aime dire ça Ouais En attendant il est en fait avec toi pas avec une autre Bah parce qu'il peut pas la voir elle Vas-y Moi je m'en fous Tout le temps la même qui like les photos et qui est trop Mais elle a une obsession avec cette meuf genre Nous on pousse le truc à bout pour qu'elle bise ce qu'elle va pas aimer Non mais elle s'en fout son mec il follow 1000 personnes sur Insta Mais moi même j'ai liké les photos de Zac Efron Ça veut dire que je veux le pécho tu vois C'est mon tour Il va liker sa pote D'accord Le pire c'est pas une star Le pire c'est une meuf belle Pas connue Qui connait pas Juste il la like Pourquoi faire ? Mon mec il fait pas ça hein Je suis là tant T'es malade Ouais mais c'est tellement un monde qui est genre fake et tellement loin de la vraie vie sur les réseaux sociaux Pour moi c'est futile Bah moi non Moi non plus non J'avoue au début j'étais jalouse Après 5 ans plus tard à la fin de la journée il est toujours avec moi tu vois Ouais je pense que si ton papa il avait une photo sur Insta d'une meuf genre ta mère va pas pleurer pendant 3 jours Genre vous vous êtes enceinte depuis ta naissance Vous étiez à la maternité dans le main dans la main genre Bref, prochaine question Est-ce que ton mec a le droit de partir en soirée avec ses potes Pote homme et pote femme Par contre il m'écrit minimum toutes les 2h J'arrive pas pour me dire avec qui il est ce qu'il fait et tout mais me dire si ça va Parce que moi mon mec c'est un malade en soirée J'ai besoin de savoir s'il est vivant en fait c'est juste pour ça Un snap de l'ambiance genre Non 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 mais attends écoute Un snap des personnes Non non mais en mode imagine ton mec il te dit je vais en soirée avec nanani nananana Il arrive la soirée il y a des meufs en train de twerker en string Non mais ils vont jamais aller une soirée où il y a des meufs qui twerker Si ils font ça on les attend dehors C'est devant la porte avec un couteau Mais ouais La première question c'est est-ce que ton mec a le droit de danser avec une fille Mon mec il danse pas tout seul donc quoi il va danser avec une fille Ouais moi aussi il danse pas tout seul Si ça me ferait bizarre pote de le voir danser et en plus avec une meuf je serais genre Par contre je lance très très bien Ça marche pas du tout Je lance genre J'ai mis le fond avec des têtes comme ça Nan nan mais Gaume en danse et franchement j'apprécie Après j'avoue que si je jouais danser avec une autre meuf je serais un peu en mode Ça dépend quoi comme danse Est-ce que ton mec a le droit de ne pas envoyer le message de la journée ? Bah s'il est occupé oui Mais si il est en train de tweeter et tout pourquoi tu vas pas me calculer genre Nan moi ça m'arrange quand on m'envoie pas de message Que ce soit mon mec, ma mère, mon père, mon chien, même mes copines Je déteste les sms donc je les mets tout dans le même panier Ouais j'avoue les sms c'est chiant je préfère facetime genre Ah mais c'est pareil Mon téléphone il ne sert qu'à une seule chose c'est instagram c'est tout Moi après je suis à distance avec Romaine Est-ce que ton mec a le droit de ne pas être jaloux ? Et quand je vous dis ça c'est est-ce que ça vous touche et que ça vous dérange Si vous allez faire genre un truc Ouais y'a un mec qui m'a parlé tout à l'heure et qui réagit pas Nan moi ça me dérange pas Nan ça ça te dérange Parce que Gaume il est vraiment pas jaloux du tout Et moi je suis pas jalouse du tout non plus Avec le temps tu vois après heureusement il est pas jaloux Moi j'ai que des potes mecs Bon 90% d'entre eux sont gays 99.9% d'entre eux sont gays Mais genre jaloux tout court ça me dérangerait Si genre moi il fait Eh tu vas habiller où comme ça ? Oh ta gueule Habiller comme ça de quoi ? Genre vraiment les pires mecs c'est ceux qui disent T'habilles pas comme ça, t'habilles pas comme ça, t'habilles pas comme ça Mais pas ça sur Insta, t'sais y'a des mecs qui interdisent à leur meuf d'avoir un compte Insta Et bah franchement le pauvre, imagine ça va avec moi Moi ça me dérange pas Je comprends y'en a qui ça les dérange pas parce qu'ils ont envie d'avoir une relation genre super exclusive Et super entre eux tu vois genre On se partage la personne Mais ouais, moi j'arrive pas à vivre Est-ce que ton mec a le droit de porter le cadeau de son ex ? Ça m'est déjà arrivé Donc je n'ai pas eu mon mot à dire Alors moi j'ai aucun ex qui m'a part des cadeaux Déjà, donc ça va faciliter les choses Franchement moi je trouve que les bijoux ça me dérange Parce que les bijoux c'est vraiment significatif Mais genre en plus des frissures, un sac Ouais, on a qu'à garder Elle a payé, garde-le, ta guide gratuit Ouais, grave Je me dis j'ai dépensé assez d'argent J'ai fait assez de cadeaux pour qu'ils mettent que les miens Moi aussi Par contre Thomas si on sépare, putain les cadeaux qu'il va devoir enlever Moi j'ai dit à Guillaume l'Airpods ça m'a coûté tellement cher Si on sépare un jour tu me les rends Ah mais de ouf Thomas il va pas me rendre tout Non touche du bois là, j'aime pas Léna Est-ce que ton mec il a le droit de parler avec une autre meuf par message ? Je réponds en première En fait à partir du moment où il garde les messages il a le droit Mais s'il supprime les messages ça veut dire qu'il a quelque chose à se cacher C'est suspicieux Voilà Donc là il a plus le droit Ou je trouverais, je trouverais toute la conversation même s'il l'a supprimé Je suis d'accord avec toi Moi je suis Sherlock Holmes Ah mais moi FBI Je vais vous donner des tips Faut commencer par le Facebook parce que Facebook il y a noms et noms de famille Est-ce que ton mec a le droit d'avoir une meilleure amie ? Si la meilleure amie c'est ma copine vite fait oui Genre si elle m'aime bien Et si elle t'aime pas ? Si elle m'aime pas, va là-bas Moi si la meilleure amie elle était là avant moi Et puis genre je me dirais bah c'est pas grave Ouais Mais faut qu'elle m'aime bien Par contre si c'est une meilleure amie qui arrive après, au bout d'un an et demi de relation je serais genre Mille, meilleure amie Faut s'imposer dès le début Dès le début faut s'imposer Sinon c'est mort Sinon c'est l'autre personne qui prend les rênes Ou alors les rênes elles sont pas tenues à deux comme ça Genre c'est soit il y en a un il fait ça Soit vous faites ça ensemble genre J'ai pas compris la métaphore en fait Non non plus Il y en a un il fait ça, ça vous faites ça ensemble Mais c'est quoi le mieux ? Si vous tenez ensemble genre ça c'est un bras ça c'est un autre bras Si vous tenez ensemble c'est homogène tu vois Pourquoi il va y avoir des rênes ? Mais pourquoi il va y avoir des rênes ? On oublie de parler de reines Est-ce que ton mec peut être ami avec ton ex ? Non Pas amis mais avoir des bons contacts ça me dérange pas plus que ça Genre s'ils prennent des nouvelles de temps en temps et tout Si c'est amical de temps en temps Imagine eux deux et toi genre à la même table Le malaise Non moi ça dépend plus comment ça c'est fini S'ils ont fini en montant en mode bah écoute on s'aime pas On est fait pour être amis Ouais je suis d'accord 5 ans qu'on est ensemble C'est à dire que les meufs qu'il a rencontré, ses ex Genre il avait 14 piges Ouais ouais Donc on a quand même faire de la concurrence De toute façon j'ai pas de concurrence C'est vrai ? Queen Maya C'est ton mec il te trompe Il peut pas me tromper, il va me tromper avec qui ? Il se lève trop Mais au moins tu vois elle est bien elle Mais pas en mode moi je suis la plus belle de tout le monde Mais genre il va me tromper avec qui pour quoi faire ? Moi aussi j'ai envie de réfléchir comme ça Non mais est-ce que tu vois Maya avec quelqu'un d'autre que Thomas Et Thomas avec quelqu'un d'autre que Maya Trois amoureux, vous êtes trop amoureux passionnels On est trop genre euh... Je vous stan Les reines les filles les reines Les enfants On va vous laisser sur ce très beau reinage Je pense que la morale de cette histoire c'est que Chacun vit son couple différemment Chacun a une vision de l'amour qui est différente Mais à la fin de la journée c'était bien avec ton mec Qui va caler ce que tu penses de ta relation tu vois ? Ouais et c'est juste une question de logistique C'est pas une question de jalousie C'est une question de comment tu gères la situation Et comment vous êtes genre ? C'était pas une vidéo all mode ou des vlogs comme j'avais le titre de faire All ? Tu dis all ? En fait je me suis crée un accent du sud Ouais c'est vrai l'autre jour le genre j'ai remarqué Et je ne sais pas d'où il sort mais même ma mère me dit mais t'es qui ? On est parti 2 semaines à Saint-Tropez Et c'était il y a 6 mois Je suis content de faire une vidéo un peu à l'ancien Youtube Je sais pas vous moi ça manque trop Et Youtube c'était trop genre t'allumé ton ordinateur et c'était avec tes copains Abonnez-vous à mes copines Oh putain Attends je l'ai fourmi dans l'air J'en peux plus j'ai chaud Y'a Guillaume qui m'attend Ça fait 8h qu'on tourne Il est 23h du soir C'est vrai ça C'est vraiment vrai Abonnez-vous à mes copines A mes copines Ah putain il est si gênant de votre poste qui fait une blague comme ça Abonnez-vous à mes copines Faites la blague à mes copines Je vais faire ça Maille adorable on a fait une dégustation 1er prix versus marque Et sur la gêne de Lolo on a fait Un proper opinions Un débat avec l'accent Ouais on a fait un débat c'était super drôle Sur les débats là je suis crevée Non c'était super drôle c'est une soirée vraiment ancien Youtube J'ai adoré Manquerait plus qu'on fasse un chubby bunny et je serais la plus heureuse Mais viens on fait ça à la prochaine série de vidéos Si ça plaît on fait les trucs de l'ancien Youtube Ok moi j'en ai demandé Dites moi en commentaire si les vidéos de l'ancien Youtube Je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire quand on dit ça Mais frère t'étais pas sur l'ancien Youtube toi T'étais sur ton blog Avant de faire des vidéos je l'ai regardé tu vois Genre moi j'aimais trop Zoella et tout Genre c'était trop bon Si ces vidéos elles plaisent On fait genre des anciennes vidéos genre chubby bunny best friend tag Moi j'aime trop ça genre Tout sauf le boyfriend tag Allez A la semaine prochaine Je vous dis ce que je porte et je me casse On peut dire tout ce qu'on porte et on se casse Ah moi je peux pas je suis super mal habillée Non t'es mimes en plus Bah oui Mon pull est bien de chez Another Stories Et ma jupe C'est une demi-jupe C'est une demi-jupe Sa jupe est tombée J'avais pas l'argent pour acheter la jupe entière J'ai pris la demi C'est une bouhou Moi aujourd'hui j'ai innové J'ai mis une petite chemise couleur champagne de chez Pretty Little Things Et mon jean bah comme d'hab c'est un top shop Ah ok Moi j'ai un col roulé euh... Sois proud de ce que tu portes Sois contente genre Non mais les gars je suis trop mal habillée Non ! L'or t'es la plus belle t'es la meilleure J'ai pas envie de montrer mes seins Oh je laisse le tiens si tu veux Ok J'ai un haut J'ai un haut De chez Bershka Je pense que tu peux pas Non 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 J'ai un haut J'ai un haut Le haut il a l'air moche alors qu'il est beau Elle serait comme ça la même J'ai un haut de chez Newlou Qui a un pantalon de chez Mango Youhou ! Tchao ! Ahhhh 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 Elle s'est tuée sur le On est canotné Vais t'envie de ton homme ça je peux l'imprimer ce soir Non Maïa non Arrête Attends je suis pas prête Attendez Oh 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 Eh oh On dirait Thomas là tu me sens parcher Oh non la blague de 2010 Ok Enfin le code de Lena c'est... C'est la donnezance de Guillaume Je suis mignonne t'as vu Euh Léna elle s'est mis avec Guillaume Du coup j'avais 11 ans C'est pire C'est ça qui est l'âge Je sais Je m'en remettrai jamais Non dommage je taff mes lettres Taff de quoi t'es en off ? Non je suis pas en off D'une fois Léna elle nous a dit Ça fait une semaine on se moque de toi Moi j'ai quoi je l'ai vu D'une fois elle m'a dit Elle m'a envoyé Alors aujourd'hui on peut se voir si tu veux Parce qu'aujourd'hui je suis en off Moi Moi Laure elle m'a dit je suis en off Je la déteste Elle est mal J'étais vraiment en off Mais moi Je me dis Laura elle est descendue Je lui dis on va manger C'est bon t'es en off Bah au bureau ils me disent C'est ta journée off I don't want nobody Stabbing me with love Don't wanna waste no time Getting my feelings hurt I believe in those things We don't know much of There's just so much to see That ain't bout love I'm ready to face my